Après l'ouverture solennelle de la 8e édition de Vacances en Christ qui a eu lieu le samedi 12 août, les enfants présents au groupe scolaire Emmanuel ont tenu leur premier culte matinal. Ce fut la première activité entreprise avant d'entamer la journée. Comme Jésus, les agneaux ont dévancé l'aurore pour rencontrer le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Priez fort. Assistés par les ministres, les enfants ont de par leur voix célébré l'éternel tout-puissant. Sois adoré, Sois adoré, Sois adoré, Sois adoré, Sois adoré, Sois adoré Seigneur Jésus. Des chants qui étaient en parfaite harmonie avec de merveilleux pas de danse démontrant de leur joie d'être à Vacances en Christ qu'ils affichaient en toutes circonstances. Le culte matinal était également meublé par des enseignements tirés du livre saint. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam, est-ce qu'il a laissé Adam comme cela? Non. Il a créé Adam, il a créé Ève. Est-ce qu'il les a laissés comme cela dans le jardin? Non. Il a créé les enfants. Il a tout donné. Non. Et à la fin, l'heure a dit quoi? Écoutez pas l'heure de vous, je crois. Un manque pour Dieu. Parce que Dieu fait, il nous fait, il ne nous laisse pas comme cela. Il nous donne un commandement. Puis Lucarne, dont se servent les moniteurs pour instruire les enfants afin que la parole de Dieu soit une lumière qui éclaire et conduit les pas des précieux de Dieu dès l'entame de la journée. Afin d'aider les ministres aux enfants dans leurs tâches quotidiennes, des délégués ont été votés dans certaines classes. Leur rôle est de relayer les consignes à suivre et d'être un modèle. Voici nos deux candidats. Apprendre aux enfants à être disciplinés en se soumettant les uns aux autres est l'objectif visé par l'instauration des délégués à Vacances en Christ. Et qu'on soit les salles disciplinés ici dans ce camp. Et qu'on soit les uns, nos petits-frères, nous sommes ici. Pour être délégués, pour que la soirée soit bien en journée, pour que nous puissons aller manger, que nous serons en l'ordre. Pour chaque activité, que nous serons en l'ordre. Après le discours des candidats et les questions pertinentes posées par les votants, c'est l'heure décisive du choix. Des quatre candidats, qui sera le délégué que choisiront les enfants de la tranche d'âge comprise entre 13 et 14 ans ? David Bidje sera-t-il reconduit chez les ados de 15 ans et plus ? Fini le suspense, Iram Louricos et David Bidje auront la lourde responsabilité de représenter leurs condisciples auprès des moniteurs. Et que nous soyons très disciplinés. Nous comptons sur l'altage d'études et nous allons collaborer avec nos amis pour que nous allions plus loin. Je voudrais féliciter mes chers frères qui ont voté pour moi. Je promets de mettre la discipline, le droit et l'amour. Leur mandat qui s'étendra sur 14 jours est révocable dans certains cas. Ce matin, effectivement, nous avons eu une élection où nous avons eu un délégué qui a pulverisé le record avec neuf voix. On était vraiment très contents. Et vous voyez un peu la qualité de la voix. C'est dû au fait que nous avons, nous sommes réjouis. Mais ce que le délégué doit savoir, s'il n'est pas un modèle, je pense bien qu'il ne pourra pas poursuivre son mandat. C'est-à-dire que quand je parle de mandat, nous avons deux semaines à faire ici à Bonnoir. Donc, s'il n'est pas un modèle, il sera destitué. C'est-à-dire que je vais prendre un autre délégué. Par exemple, le sous-délégué peut être le délégué et lui sera destitué. Pour aider les élus à assurer leur rôle, les ministres les ont recommandés. Adieu. Les agneaux ont été comptés parmi les adorateurs du Dieu vivant, à l'instar des assemblées de la CMCI dans le monde entier, qui ont rendu un culte à Dieu. Ce fut une occasion au cours de laquelle ils ont célébré l'éternel avec des chants, des témoignages d'action de grâce. On en parle avec Muriel Nynikaï. Dieu m'aide, il m'aide, il m'a donné Jésus, son esprit vit en moi, voilà qui fait ma joie. Nous sommes à la rencontre marquant le premier culte d'adoration des vacances en Christ. Culte coordonné par le pasteur Gustave Corot, ministre aux enfants. A cet effet, il a invité les agneaux à ne pas se laisser distraire, mais à être concentré sur l'essentiel de ce camp après d'être rempli de Dieu. Manifestant leur reconnaissance, les enfants ont glorifié le Seigneur à travers des témoignages d'assurance grâce et de délivrance, traduisant les gratitudes au Dieu qui les a délivrés, protégés et bénis. Je suis le frère Akei Hadoub Makorel. Je suis le frère Akei, je dis merci à Dieu. Lui qui m'a protégé dans le pays du Kajambe. Il nous est transporté dans le Kajambe, je dis merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je me nomme le frère Konon Mouaie. Mon frère disciple, c'est Maman Rebecca. Il faut dire qu'avant, avant, il y avait fait un jour, il y avait vu un serpent, il voulait mourir ma tête. C'est ça, il me suis réveillé. Et puis il a prié, il a demandé à Dieu, il n'a qu'à couper ce serpent d'eux. C'est ça, il me suis redormi. Et puis il a revu le serpent, seule fois il était découpé. Je veux dire infiniment, merci à Dieu, parce qu'il a brusé les liens et puis il m'a délivré de l'esprit de Saint, pour le nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis la sœur Souromade, mon frère est ici, c'est Maman Benjamin. Je veux dire merci à Dieu, lui qui a permis qu'il ait pu passer en classe de cinquième avec 14,27 de moyenne, Amen. Prenons le livre de Jean 3, verset 16, le pasteur a conduit les enfants à adorer et louer le Seigneur Jésus-Christ comme le Dieu d'amour. L'orateur du jour, le pasteur Jean-Paul Apoutry, responsable du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire, s'appuyant sur Ruth 1, verset 18, a exhorté les enfants à avoir une volonté et faire des choix responsables dans le but de le plaire à Dieu. Quand tu suis ton camarade, vous marchez doucement, doucement, vous partez dans la cuisine, il prend un morceau de viande, il met dans sa bouche, il prend aussi, il met dans ta bouche, tu manges, c'est doux, et après tu viens dire, c'est lui qui m'a trompé, il m'a donné aussi, et puis moi aussi il m'a mis dans ma bouche. Tu as versé ou bien, tu as fait quoi ? C'est rentré jusqu'ici, tu as dit, tu as fait, et puis tu as fait, et puis c'est descendu dans ton ventre, et puis après tu viens dire, il m'a forcé. Vous deux là, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es mauvais, 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 mauvais même. Amen. Alléluia. Naomi dit, comme elle a vu que Ruth était déterminée, ça veut dire que tout ce qu'elle allait dire là, ça ne passe pas dans la tête de Ruth. Ruth dit, où tu vas partir là ? Je vais là-bas. Il ne faut même pas me tromper, Naomi, il ne faut pas me blaguer. Tout ce que tu dis là, ça c'est pour toi. Moi j'ai décidé que où tu vas partir là ? J'irai là-bas. On dit Ruth est déterminée. Personne ne peut dire autrement. Amen. Comment faire pour être un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ ? C'est le thème qui sera abordé au jour prochain. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, le verset 6. Bonne suite de programmes sur la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...